Bonjour, aujourd'hui on va expliquer le courant électrique continu, grand A, notion du courant électrique continu. Le courant électrique continu est un courant produit par des générateurs ayant deux pôles différents, un pôle positif portant le symbole plus et un pôle négatif portant le symbole moins. Il y en a deux pôles générateurs, un pôle positif et pôle négatif. Exemple, les piles, les batteries, quelques générateurs utilisés au laboratoire. Voici quelques exemples, les générateurs, les piles, les batteries ou les générateurs de laboratoire. Le courant électrique continue et symbolise par décès, il y en a direct courant ou égale. Soit on trouve décès ou bien égale a le même signification, ça veut dire il y en a direct courant. Grand A, le sens conventionnel de courant électrique continu. Mise en évidence, expérience, réalisons les deux circuits suivants. On a deux expériences. Première expérience, sur une dernière, à l'un des circuits. Le circuit se comporte générateur, lampe, motor. Lampe, ce sont des récepteurs de courants électriques. Le générateur, le pile, c'est un générateur qui fourre le courant électrique. Par contre, les récepteurs que reçoit le courant électrique. Il y a un pôle positif ou un pôle négatif. Le courant électrique, qui sort le borne, il y a un pôle positif vers le borne négatif. Il y a un pôle négatif. Il y a un pôle négatif. Il y a un pôle négatif, mais il y a un pôle négatif. Et la première fois, il y a un pôle, la común. Non c'est un pôle Bugle In하신 un pôle négatif. Puis, après, il y a un pôle mentale. Il y a un pôle querido not carriers genial. Une pôle négatif Est un pôle négatif. Dans le pôle négatif, le drapie. Ils fontье les bornes sont des générateurs donc il y a un plus et un mois et on a fait le montage et on a changé le position ou il y a un mois donc il y a un premier fois il y a un plus il y a un plus donc il y a un plus et il y a un plus et il y a un plus et il y a un plus il y a un plus et 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 on inverse le branchement au born des générateurs continue avec l'expérience on inverse les bornes des générateurs première fois avec le montage il y a un plus il y a un plus et il y a un plus mais il y a un plus et 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 il y a un plus observation le sens de rotation du moteur change lorsque l'on inverse le branchement au born du générateur il y a un plus et il y a un plus et il y a un plus le sens de rotation du moteur change lorsque l'on inverse le branchement au born du générateur il y a un plus et 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 il y a un plus par contre le deuxième montage il y a un plus et il y a un plus il y a un plus et il y a un plus pour l'on inverse conclusion Conclusion, le courant électrique continu a un sens déterminé. C'est pour cette raison que l'on différencie les deux bornes des générateurs avec le symbole plus et moins. Le courant électrique continu a un sens déterminé. Et allez, le sens dit le courant électrique continu déterminé qu'il rejette le borne positif vers le borne négatif. C'est pour cette raison que l'on différencie les deux bornes des générateurs avec le symbole plus et moins. Et allez, on donne différents symboles, un des bornes positif ou un des bornes négatif. Et l'accompagnement, le fonctionnement des récepteurs, qui est une telle année, je crois qu'il est cher à l'eau, il est cher à l'eau, il est cher à l'eau. Deux, le sens conventionnel du courant électrique continu, expérience, réalisons les deux circuits suivants. On a deux circuits. Premier circuit. C'est un circuit qui se compose de générateur, un récepteur, un récepteur. C'est un symbole qui est le diom. En arabe, c'est un sommaire. C'est un sommaire. C'est un sommaire. C'est un sommaire. On a plus, c'est un sommaire. Ça youanal. On va il n'a été très faible voilà par la jungler donc le plus on a às DOUBLE affected le plus on a plus jaan il n'a plus déghavares à un domaine il ne s'est pas c'est plus on a un kourou en électrique sellina 100 et il n'est pas c'est un code stimulcé de here il y a des ển godt et je DOWN ou Et il y a un peu de temps Mais si on a le premier fois Le premier temps, le bar qui est ici Il y a un bloc de couron électrique Il y a un bloc de couron électrique Donc on va le bloc de couron électrique Et on voit que le baron n'a pas fonctionné Mais on va faire le montage Le premier, il y a un bloc de couron Il y a un bloc de couron Mais on a un bloc de couron Il y a un bloc de couron Il y a un bloc de голов Series, il y a un bloc de couron Donc plus la circulation J' fatto il y a un bloc Lھ wreck un bloc Et à un bloc de couron Tха j'en au bloc C'est une bloc de couron Ils ne avoir pas d'é발 observation dans la figure a la lampe saline la diode laisse donc passe le courant on dit que elle est branchée dans le sens passant il ya une première montage le montage loulé n'est pas le montage il ya une faite le sens qui met le sens passant et anima tout le cas chez corps électrique donc la lampe saline coquette ce qui correspond au sens de la flèche de son symbole dans la figure 2 la diode ne laisse pas passer le courant on dit qu'elle est branchée dans le sens bloquant il ya une deuxième montage à dac et se met le sens bloquant il ya une qu'on dit le sens passant aurait le sens le sens bloquant conclusion par convention à l'extérieur du générateur le courant électrique continue circuit de la borne positive vers la borne négative ce sens de circulation est appelé le sens conventionnel du courant et on le représente par une flèche sur le chemin du cercle exemple exemple à l'exemple en régime le plus cheval le flèche le son c'est une drace bien et c'est un pire j'ai mené je me le plus tu m'a dit c'est qu'il ya c'est bien l'eau aux salamant saline comme c'est qu'il ya c'est un dialogue j'allais chez moi grand 3 l'intensité du courant électrique petit à l'océan de l'intensité du courant électrique expérience on réalise les deux circuits suivent en a deux circuits premier circuit au deuxième circuit bon qu'hénère premier circuit chumaya indi ce qu'on porte un circuit un générateur interrupteur pour l'on le courant gnaquée quand je m'élèche mais le plus que tu m'auras dit que ça lèche la l'ompe salive qui est comme un tragédia que ça lèche le moins deuxième circuit le même montage régime le plus que mes circulations n'est à adnée de l'ompe à l'ompe à l'ompe 2 comme c'est qu'à soudre le moins donc nous devons être les deux montages qu'est ce qu'on observe je mets le premier montage fera une seule l'ompe par contre le deuxième montage on a d'o compensale l'ompe à l'ompe dans quelle미 petit yere ça l'ompe sur le deuxième donc l'observation contact a l'ompe à souter l'ompe à l'ompe l'ompe à l'ompe au tri d'o compensatrice un pompier nosso ham recurrent 不是 là-duis deux montages donc a l'arm przede à l'extrisse l'ompe ちょ une conclusion à l'attention du contact la 아니라 car quand ont ajouté le plus shocked caored de l'ompe ou les respeiter c'est l'éthane qui est basé et c'est le générateur c'est le générateur qui a donné 6 volts ce qui est le générateur c'est 12 volts donc cette 6 volts c'est la lampe c'est la première mais quand on a la deuxième lampe c'est l'éthane observation la luminosité de la lampe dont le montage 1 est plus fort que celle des 2 longs du montage 2 on dit que l'intensité du courant dans le circuit du montage 1 est supérieure à l'intensité du courant dans le circuit du montage 2 donc l'intensité de Yel-Hed circuit Loulani Hamachi et Hedi donc Hedi est supérieure à la deuxième intensité du kinadif circuit 2 du montage 2 conclusion l'intensité du courant électrique est une grandeur physique permettant de caractériser un courant électrique on le symbolise par la lettre I et son unité l'égale est l'ampère donc l'unité l'intensité du système international est l'ampère de symbole A donc le signe A ça veut dire l'ampère l'intensité du courant électrique donc l'intensité du courant électrique il y a un petit 2 il y a un petit 2 voici des exemples voici des exemples en permettre analogique ou en permettre numérique en permettre analogique ou en permettre numérique multimètre multimètre il y a plusieurs grandeurs physiques par exemple l'intensité il y a une tension par exemple la résistance donc un deuxième multimètre il y a plusieurs plusieurs fonctions on peut mesurer par le multimètre l'intensité du courant la tension ou bien la résistance l'ompermètre est un appareil de mesure polarisé et que se montait toujours en série de telle manière que le courant qui le traverse entre par savoir positif son symbole normalisé est et d'abord le symbole vient l'ompermètre donc le montage vient l'ompermètre dans un circuit le montagé c'est qu'on l'a dit en série donc le montagé vient l'ompermètre circuit c'est qu'on le montagé en série le chevonéa à l'aide d'un ampermètre analogique à aiguille on peut mesurer l'intensité du courant électrique en appliquant la formule suivant donc si on dit l'intensité du courant électrique c'est la formule qui est moula i égale c fois n sur grand un et l'intensité du courant électrique c'est le calibre petit un un et l'intensité du courant électrique c'est le calibre le calibre le calibre le calibre de réglage de l'ompermètre il correspond à l'intensité qui représente la plus grande gradation il y en est la plus grande gradation on voit le calibre m le nombre total de gradation peut éteindre la position de l'égoïste sur l'échelle de l'élection je vous dis remarque pour mesurer l'intensité du courant électrique à l'aide d'un multimètre on place d'abord le sélecteur dans la zone du calibre pour l'utilisation on en permettra donc le multimètre il y a la tension qui est l'intensité du courant et la résistance donc c'est le réglement qui permet la partie de l'intensité du courant alors maintenant il y a le réglement donc ce réglement qui permet de l'intensité du courant de l'intensité du courant il y a une tension qui permet de la tension de l'intensité du courant de l'intensité du courant il y a un petit peu les deux un petit peu un petit peu une autre une autre on permet puis on le branche dans le circuit on utilise ces deux bornes comme au a ça veut dire comme comme c'est le bon c'est le bon négatif on fait le multimètre qu'il y a il y a un autre qu'il y a maintenant le bon en commun. Au A, le bon en positif. Ou M1, il y a 1000 ampères. Soit on trouve 1000 ampères, soit on trouve ampères. Mais le bon en commun, c'est le bon en négatif. Pour éviter de détruire l'ampère mètre, il faut le régler au début sur le plus grand calibre. Et après, on fait baisser le calibre pour obtenir un affichage suffisamment précisé. Donc, avec le multimètre, il faut régler la plus grande valeur. C'est-à-dire qu'il faut miserer l'intensité du courant. Donc, il ne faut pas détériorer le multimètre. Donc, il faut avoir une valeur exacte. C'est-à-dire qu'il y a une valeur exacte. On va voir un exemple pour faire le moucter. Application. On a une application pour faire le moucter pour créer l'intensité du courant électrique. Pour que l'on puisse faire le moucter. Qu'est-à-dire qu'il y a une ? On va voir deux actes. Actes l'autre, Actes l'autre. C'est-à-dire qu'il y a une valeur qui s'appelle le moucter. C'est-à-dire qu'il y a une partie, il y a un signe égal. C'est-à-dire qu'il y a un direct courant. C'est-à-dire qu'il y a un signe qui s'appelle l'alternative courant. Donc, ici, on va voir le C. Calibre, on va dire que le calibre est 10 ampère. C'est-à-dire que le calibre est C. C'est-à-dire que le calibre est C. C'est-à-dire que 10 ampère. C'est-à-dire qu'il y a une partie, il y a une partie, qui s'appelle l'alternative courant. C'est-à-dire qu'il y a une partie, qui s'appelle l'alternative courant. et on a un petit peu plus pour l'aise la gradation est 34 34 34 et on a un grand c'est une dernière c'est une dernière 100 100 100 c'est un petit peu plus 1 donc on a un desósil c'est un petit peu plus c'est un petit peu plus 10 ampères 1 donc on a un petit peu plus 34 donc on a un petit peu plus 24 10 c'est égal à 3,4 ampère c'est égal à c'est égal à 1, c'est égal à 10 c'est égal à 10, et 1, c'est égal à 10, déjà il y a 1, grand 1, donc demain il y a l'application en relation de 1, c'est un grand 1 égal à 10 fois 34 sur 100, et égal à 3,4 ampère nous devons grand 4, la tension électrique petit 1, notion de tension électrique expérience à l'aide de 2 membres identiques et 2 générateurs différents on réalise les 2 circuits suivants le premier circuit le deuxième circuit deux montages, montage 1 ou montage 2 le premier montage se comporte un générateur il y a une autre lampe le générateur le tension de la lampe 12 volts la lampe ça fait 12 volts donc il y a une chose le courant électrique je disais il y a un bon positif il y a une lampe ça allume il y a une circulation il y a une moins il y a 12 volts et la lampe ça fait 12 volts par contre deuxième montage le deuxième montage c'est le générateur fait 12 volts comment est l'éclairage ? l'éclairage c'est de la lampe mais comment est l'éclairage ? il y a une autre c'est plus fort que le deuxième montage à cause de le générateur le générateur fait 6 volts mais il y a une autre lampe fait 12 volts mais il y a une autre générateur il y a deux générateurs fait 12 volts et la lampe fait 12 volts donc l'éclairage plus fort que le deuxième montage il y a une autre générateur qui inclut le tension il y a une autre mais il y a une autre la même tension donc l'éclairage est plus fort observation la luminosité de la lampe L1 dont le montage est plus fort que celle de la lampe L2 dont le montage 2 car le générateur 1 pourtant l'indication 12 volts produit un courant d'intensité supérieure à celle du courant produit par le générateur 2 et le générateur 1 fait 12 volts au générateur 6 volts qui est 2 et le générateur 2 par le générateur 2 pourtant l'indication 6 volts les valeurs les valeurs 12 volts et 6 volts représentent les tensions électriques aux bornes du générateur donc la tension électrique conclusion la tension électrique est un grandeur physique symbolisé par la lettre U et son unité légale est le volt du symbole V donc l'unité de la tension l'intensité l'unité de la système international c'est l'ampère l'unité de la système international c'est le volt nous sommes pour dire le 20 2 mesurer de la tension électrique pour mesurer la tension électrique on utilise un appareil appel voltmètre voltmètre analogique ou voltmètre numérique et l'intensité du courant l'instrument des mesures il va permettre qu'elle a dit analogique ou en dit numérique la tension c'est le voltmètre analogique ou numérique qui est quel est née ? numérique qui est un exemple un exemple un commentaire ce est un voltmètre analogique qui est égal un air c'est le final dc et ce n'est c'est dc continue et c'est égal du fer c'est égal et c'est et c'est un voltmètre numérique il y a les multimètres où il y a l'intensité, il y a la tension, il y a la résistance. Il y a un multimètre. Le voltmètre est un appareil du musée polarisé et qui se monte toujours en parallèle. Et d'ailleurs, le voltmètre, contraire au montage diallo, est là en permanètre. En permanètre, il y a un montage diallo en série, mais le montage diallo et le voltmètre, c'est le montage diallo en parallèle. Il y a le symbole diallo, le voltmètre, il y a une borne positive ou une borne négative. L'ampèrmètre, il y a un cercle, il y a un plus ou moins. Le voltmètre, il y a un plus ou moins. À l'aide d'un voltmètre analogique, on peut mesurer la tension électrique au bord d'un dépôle. En appliquant la formule, l'intensité l'intensité c'était I égale C fois petit N sur grand N. Et d'ailleurs, il y a le symbole l'intensité et la tension. Il y a un angle U égale C fois N sur grand N. Avec U, la tension électrique. c'est le calibre de réglage de voltmètre. Grand N, le nombre total de gradation. Petit N, la position de l'aiguille sur l'échelle de lecture. Remarque, pour mesurer la tension électrique au bord d'un dépôle, à l'aide d'un multimètre en place d'abord, le sélecteur dans la zone du calibre pour l'utilisation en voltmètre. C'est-à-dire, qu'elle régle le fil avec le réglage de l'un multimètre qu'elle régle le fil avec la partie de la tension. Si elle a fait la tension, la partie de la tension, la partie de la tension, la partie de la tension, l'intensité, c'est-à-dire le signe, c'est-à-dire le ventre, ou le signe, l'effet en paix. C'est-à-dire, l'intensité du courant. C'est-à-dire, c'est-à-dire, la tension électrique. Puis, on l'embranche dans le circuit en utilisant ces deux bornes, COM ou V. Avant, qu'on a ou la mille ampères, d'abord, la tension est-à-dire qu'on a ou la mille ampères, c'est-à-dire le bon commun, c'est-à-dire négatif, ou V, c'est-à-dire le bon positif, au mille volt. Quand on convertit le mille volt, le volt, c'est-à-dire x10-3. Par contre, quand on a convertit le mille volt, x10-3. L'application, moi, je peux m'octerre. Il y a une échelle de lecture. Il y a une échelle de lecture. Il y a une échelle de la graviation. Il y a un calibre de 10 volts. Donc, c'est 10 volts. C, c'est 10 volts. C, c'est 10 volts. Il y a un calibre. Il y a une égouille qui s'élèche. C, c'est 10 volts. Il y a un calibre. Il y a une échelle de lecture. Il y a une échelle de la graviation. Il y a un calibre. Il y a un calibre. Il y a un calibre. Il y a une égale. Il y a un calibre. il y a un petit n, 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 il y a un petit n. Donc on va dire l'application numérique, U égale 6 volts, U égale 6 volts, ou la tension électrique. On a vu ce qu'on a fait un petit n. On va partager cette vidéo.